C'est pas pour les doux On a même un viewer cette semaine Jésus sous poche les HHC Jésus sous poche les HHC On fait un podcast En plus ce serait important Je pense qu'on fasse nos exercices de discussion Et qu'on parle un français international Que ce soit on va parler de reproduction Avec Max tantôt On va faire une petite tournée des médias du Québec Où on aime s'informer On va parler punk et show en général Avec la licorne en fin de l'émission Tu pourras commenter sur les autres sujets quand même T'es bienvenu Tant qu'à prendre le micro à GF Ça va me faire plaisir de pitcher de la bave dans votre micro Et sinon comme à l'habitude On va commencer avec un petit bloc nouvel On va commencer avec EA Qui sous la pression A finalement retiré les lootbox De Star Wars Battlefront 2 Oh le gars a pas reçu une couple de menaces de mort Justement là Il était vraiment content sur les Twitters C'est probablement moins sous Sous la pression du monde À cause du fait qu'ils se retrouvent sous enquête en Belgique Pour gambling Le gouvernement belge qui regarde Si le fait de vendre des lootboxes pour de l'argent Qui donne des avantages dans un jeu Ça peut être considéré comme du gambling Sous la loi belge Là-bas c'est-tu comme considéré Au Québec T'as pas le droit d'acheter de la loto Si t'as pas 18 ans Ou des trucs de même C'est tout ça qu'il veut dire Ouais ça Il faudrait une licence particulière Chance pour vendre Aux États-Unis Je me souviens pas l'organisme qui juge de ça Mais il avait jugé que ça ne tombait pas Sous le gambling Syndicate avait été à... Comment qu'on dit ça Quand il était... Innocenté Il y avait eu des preuves Puis non ça n'a pas passé Si jamais la cour belge avait jugé le contraire Et que ça se rendait ensuite en cour européenne Et qu'on restait avec le même jugement Ça pourrait être tendant pour beaucoup de compagnies Autant sur console, PC Que surtout dans le domaine du mobile Je pense Ça pourrait faire très mal Ça aurait quelque chose à surveiller Moi je comprends pas Si c'est vraiment le genre de mécanisme qu'on a Que c'est carrément comme des slot machines Il y a beaucoup de jeux C'est de même Tu parlais de Pokémon toi dans le temps Ah ben oui dans Pokémon T'as des slot machines Mais tu payes pas de la vraie argent Comme ces jeux-là de loot crates Mais en fait ça c'est que t'investis de l'argent Pour avoir quelque chose au hasard C'est ça l'affaire Quand on parle des loot crates On parle de vrai argent Que les jeunes pognent probablement Les cartes de crédit de leurs parents sacrement Puis qu'ils bident avec ça Puis que c'est carrément des slot machines Puis si tu pognes une bonne combinaison Ben t'as une meilleure loot crate Ça c'est du gambling Je m'excuse là Mais c'est du gambling C'était ça le principe Je peux pas m'empêcher de dire Que c'est pas du gambling C'est de l'aléatoire Quand t'achètes un paquet de cartes de hockey Un paquet de cartes de Magic Un paquet de n'importe quoi C'est du gambling Il y a une valeur Mais c'est pas considéré comme du gambling Quand on vient dans un système de slot machine On se dit qu'il faut que t'alignes trois affaires Puis que t'as une meilleure Je vais te dire ben franchement Puis tu mets de l'argent pour Même moi quand j'achète un paquet de Magic C'est comme si j'ai acheté un gratteur un peu J'ai ce feeling là Ça l'en est Quand on est dans l'espèce d'aléatoire D'algorithme Puis des affaires en même Oublie ça Moi je sais très bien Mais dans le principe Que tu l'aurais acheté probablement quand même Parce que ce que tu voulais C'est la carte Pas la valeur Moi je vais te le dire Moi je suis un gambling Quand même Fait que c'est sûr que Quand j'achète une carte de Magic Je veux pas rien de la carte Que de la value Tout simplement Mais ça doit dépendre De chaque personne aussi Mais là De la façon dont ils me parlent Deux autres C'est que là T'as un système de slot machine Puis tu payes pour ça Tabarnasse En tout cas Les loadcrates que j'ai vu De CSGO C'était comme ça C'était carrément T'avais trois slots Puis là je connais tes alignes L'histoire de CSGO C'était l'affaire de CDK C'est encore plus loin On est pas là Moi c'est ça que j'ai vu De Syndicate Le gars que je parle Qui avait un clan Call of Duty Ça c'est encore Beaucoup plus clairement Du gaming Mais il a été innocenté Ce gars là Mais ça c'est Valve fait pas partie De ce système là Directement Les makers de Counter Strike Font pas partie Ouais mais il était avec Valve Tandis qu'IA De vendre directement Des loadbox Au hasard Moi ce qui m'énerve le plus C'est pas tant Si c'est du gambling C'est que les jeux Sont balancés De plus en plus Autour de ça Si EA a jugé Que c'était correct De baisser le prix Des héros Dans Battlefront 2 De 75% D'un coup C'est parce qu'il était cher Dans le but Que tu sortes ton portefeuille Parce que ça te tente pas De jouer 40 heures Pour en débloquer Ou parce qu'il a reçu Que je sais pas comment De menace de mort Pour vrai Peut-être que ça je suis pas au courant Il a fait des tweets J'ai vu ses tweets Je vais avouer Que j'aurais pas aimé ça Être community manager De EA cette semaine Ça devait être désagréable Ouais Si tu consommes pas Ces espèces de loot crate là Genre random Ça se peut T'as une mauvaise expérience De jeu C'est ça Mais c'est ça C'est parce que le prix Ou le temps Que ça te prenait Pour avoir les ressources Pour débloquer les héros Dans Battlefront Était tellement long Que ça te poussait vers Les quelques piastres Qui vont te permettre De le débloquer Plus vite C'était pas 40 heures Pour débloquer Je pense que c'était Le monde disait Autour de 40 heures Par héros C'était complètement ridicule 40 heures C'est le temps De faire un gros RPG Pareil Mais on parle Une manière d'atteindre Sans payer Ce qui en gambling Est impossible Tu peux pas gagner Un prix sans participer Ouais mais là Là on parle De 3 affaires différentes On parle de pay to win Mais là on se tombe Hors du gambling Quand on parle de pay to win On est pas dans le gambling Quand on parle des loot crate Là je pense qu'on est Dans de cas différents Mais est-ce que tu peux L'atteindre en juin Juste en juin Je pense que Si on parle du cas En particulier De la cour belge De ce que j'ai lu C'est surtout le fait Que tu puisses Avoir un avantage Qui vient d'une transaction Monétaire Qui donne un résultat Aléatoire Si tu payes un montant Puis tu t'attends À recevoir quelque chose Si tu reçois tout le temps Quelque chose Est-ce que c'est du gambling Quand même Parce qu'une slot machine Tu perds Tandis que là Je peux voir ce que tu dis C'est qu'il y a un minimum Il y a de l'aléatoire Je veux dire T'achètes un deck de Magic T'as pas la plus chère Mais t'en as quand même T'as pas tiré 7 piastres C'est quelque chose C'est vrai Je comprends ce que tu veux dire Puis la carte Peut reprendre la valeur Dans le futur En tant que tel On pourrait faire le même raisonnement Que une slot machine Tu te fais du plaisir Si on regarde Le facteur plaisir Jouer l'avocat du diable Ça se fait bien Avez-vous vu Call of Duty Qui donne de l'expérience Pour regarder d'autres mondes Ouvrir des loadbox Ah ouais Ça je pense que c'est Le plus ridicule Que j'ai vu Tu peux En tant que multiplayer Regarder quelqu'un d'autre Ouvrir la loadbox A gagné Puis ça te donne De l'expérience Ça l'encourage Ça l'encourage Le monde Là je pense qu'on peut voir Que c'est juste C'est prendre le pay to win Puis le perversifier En quelque chose Qui devient T'as besoin de le faire Pour le jeu Si c'est intégré Comme une mécanique Puis que ça implique L'argent Ça devient un jeu de gambling C'est parce que le pay to win Dans un jeu gratis Je peux l'accepter Le pay to win Dans un jeu à 80$ J'ai plus de misère Un peu à l'accepter Je trouve ça un peu Crosseur de base On change-tu À la prochaine nouvelle Les jeux J'aimerais ça faire Une petite log Plus qu'une nouvelle Est-ce que vous connaissez Le site web edX Non EDX.org C'est un site web Qui est fait Par Harvard Puis par le MIT Qui ont monté la plateforme Il y a des cours De plusieurs écoles C'est des francs-maçons Ça C'est des francs-maçons C'est sûr Des formations La majorité sont gratuits Des francs-maçons Les illuminatis Je l'ai vu tout de suite Quand tu m'as parlé J'ai vu tout de suite Qu'il y avait de la conspiration Dans ton sujet Continue C'est beaucoup de cours Qui sont gratuits Je dirais Si vous aimez L'informatique Le cas de l'IT Il y en a des centaines Mais il y en a Sur plein de sujets J'ai vu Le programme S'appelle Vidéogame Design À l'intérieur Il y a 5 cours différents Le cours Ce que je veux parler C'est Vidéogame Design History Ok Que j'ai trouvé super J'ai pas complété J'ai commencé Mais c'est vraiment Un cours Oui c'est sur l'histoire Des jeux vidéo Mais c'est sur l'histoire Du design Dans les jeux vidéo Ça parle beaucoup Des mécaniques Des premiers jeux vidéo Comment ils ont évolué Comment les nouvelles mécaniques Se sont imposées C'est des choses Qui sont impressionnantes Surtout intéressantes Plus qu'impressionnantes Ça parle vraiment La première partie Du premier cours Définit c'est quoi Un jeu Une activité Avec des objectifs Des règles Un Face Take Un bon jeu Dans le fond Faudrait dire à Xbox Si il a montré un peu C'est quoi un bon jeu On parle On parle des échecs Puis leurs enseignes Des bagamens Ces enseignes Puis on le montre Jusqu'aux jeux vidéo récents Puis pour le monde Qui aime ça Apprendre pour apprendre Puis fouiller un peu C'est quelque chose Qui dure quand même Probablement au total Une vingtaine d'heures De lecture Tu peux prendre ça gratuitement C'est gratuit Puis toi Tu es en train De suivre le cours Il y a quelques cours Sur EDEX Qui sont faites Vraiment comme des cours Où semaine par semaine Il y a du stock Qui est ajouté Puis il faut que tu le fasses Ça c'est vraiment Une autre version Où tout est là Puis tu peux le faire À ton rythme Tu peux aller voir C'est un cours Mais en même temps Il n'y a personne Qui va venir te faire chier Si tu le compres Tu n'as pas d'examen Si tu sautes D'une section à l'autre C'est quand même une formation C'est un webinaire Qu'on appelle Puis je trouve Pour quelqu'un Qui est fan de jeux vidéo Qui game beaucoup D'avoir une certaine conscience De ces mécaniques-là Du design Mais c'est intéressant Ça me donne le goût De le suivre Moi personnellement C'est le genre de shit Qui m'intéresse On pourrait mettre le lien Dans la description du podcast On pourrait faire ça On peut prendre la première session Deuxième session On peut tous les suivre en ligne Oui C'est divisé comme en semaines La première semaine Tu as un premier bloc Qui dit qu'est-ce qu'il y a Dans la semaine Ensuite tu as des sections Plus avancées Tu as des lectures Des vidéos Avec des enseignants De certaines écoles Qui vont te parler du jeu Tu as des suggestions De lecture aussi Quand tu commences le cours Ils disent vraiment Que ce qui est suggéré C'est d'aller jouer Au jeu Qui sont conseillés C'est idéal Ils disent pas des émulés Mais pratiquement Ok Mais ça tu peux vraiment Y aller à ton rythme Puis s'il y a des choses Qui t'intéressent moins Tu peux aussi passer par dessus C'est ça qui est le fun Une structure comme ça Je trouve C'est intéressant Tabernage ton affaire J'ai envie de défendre Des cours Ça c'est fourni par qui Par Harvard en plus Des francs maçons EDX.org EDX.org Il y a d'autres plateformes Qui font des affaires similaires Je pense à Coursera Des choses comme ça Ça regroupe Différentes écoles Différents formateurs Tu vas faire partie Du clan Scott Après ça Dans pas long Tu vas aller dans Skull and Bones Tu vas voir Tu vas devenir président américain Illuminati Illuminati On Les gris On On j'ai petit Machin Le sujet là-dessus Tu penses que la Rose-Croix Est-ce qu'elle est capable De changer du pilon Les rosicruciens Attends un peu là Les rosicruciens What the fuck Rose-Croix c'est un peu vulgaire Comme mot C'est qu'il y a de la chimie On a peu vu ça C'est quoi la Rose-Croix C'est un autre groupe Un conspirationniste Qui avait des connaissances Plus profondes Que n'importe qui d'autre Comme nous autres Pourquoi j'ai pas fait De mystère voilée là-dessus Je pense que c'est pas pro Rentre là-dedans Tu vas voir là Je peux faire De mystère voilée là-dessus Tu vas rentrer loin En tabarnak Je pourrais-tu aller faire Des interviews Genre de Je pense que c'est plus Un délire métaphysique Un peu Ouais mais man Ça ferait-tu des views Tu penses Par la vidéo là-dessus Je pense pas Que ça pogne autant Que les francs-maçons Les illuminatis Pis les chevaliers de colons Les chevaliers de colons Man mon vidéo Qui pogne le plus C'est John Titor Avec 31 000 C'est le gars Qui a voyagé Le futur 31 000 views Du proto Y'a-tu trouvé son IBM Finalement? Euh non C'est du proto John Connor Man c'est Ah t'en calé Je pensais jamais Que mon vidéo John Titor Allait pogner 31 000 views S'il avait cherché Un vieux Nokia Il l'aurait trouvé C'est sûr J'étais en train Tu me fais penser J'étais en train De jouer à Stainsgate Sur PS Vita Qui est un Un texte adventure Sauf que Ça parle de Voyage dans le temps Pis de John Titor En particulier Oh oui Qui revient Comme 10 ans plus tard Mais que Ton personnage dans le jeu Se souvient Qu'il était apparu Il y a 10 ans Mais il y a personne d'autre Qui s'en souvient Oh my god Ça tombe à la Des split universe Des choses comme ça C'est fly Ça faut que tu gardes ça in John Titor Il est hot Pas du voyage dans le temps Allez voir John Titor Sur la chaîne Mister Voilé Sur Youtube Hashtag Shameless Plug Ça avait une nouvelle rétro Je pense Yes sir On allait parler D'une épidémie De reproduction Du jeu Panzer Dragoon Sur Sega Saturn Parait-il Que ça serait Pas mal Sur Amazon Pis Ebay En ce moment Ok Hey shit On va changer C'est un petit fil Tabarnak On fait une coute Avant de publier J'en ai chez nous En plus Des fils Accélères Tabarnak C'est pas comme si On en manquait Il y a peu près 80 filles Qui ont perdu leur climax Parce que ta voix A pas embarqué Ah oui Pareil serait-il Qu'il y aurait Une épidémie De ce fameux jeu Panzer Dragoon Que beaucoup de gamers Mordraient à l'hameçon En pensant que c'est Des vrais jeux Pis que moi je veux dire Je suis pas Anti-reproduction Quand vient le temps De gamer Mais Chris Faut que le vendeur Le dise Que c'est une reproduction Faut pas qu'il le vende Au prix du vrai Cibroire Pis là C'est ça le problème En ce moment C'est que là Il y a plein de monde Qui pense qu'il achète Un vrai Panzer Dragoon Qui vaut combien Environ 150-200$ Ça dépend des Panzer Dragoon Moi j'appelle ça Panzer Dragoon Ouais c'est ça Est-ce que ça fronc Je viens de Saint-Cyprien Ouais c'est ça Non c'est pas vrai Mais Panzer Dragoon Mettons le premier Je pense en Peut-être en 70-80$ Mais juste ça Le premier Il est quand même accessible Ok Quand tu tombes Dans le 2 Pis le saga Le saga C'est du 200-225$ Ok Ben c'est ça Mais c'est pas rien Que le 1 C'est du Panzer Dragoon 1, 2 La trilogie Il y a quelqu'un Qui s'amuse À falsifier Tout ça C'est triste Pareil de voir ça C'est triste C'est triste De voir que du monde Achète ça aussi Sans même s'informer Ben Souvenez-vous Là pas là On a parlé D'une épidémie De Snatcher Non man Tu m'avais parlé de ça Ben oui On a parlé de ça On a parlé À moins qu'on n'ait pas parlé live Puis qu'on a rien Hashtag Mandela Effect Je pense pas Mandela Effect Hashtag Shameless Plug C'est peut-être le Mandela Effect Caliste Moi je pense qu'on a parlé Dans ma réalité Tu connais-tu Toi Snatcher L'Alicon Punk J'ai pas entendu parler De vague de reproduction Mais ça arrive Tu connais le jeu Je connais le jeu Le jeu Snatcher Est malade mental Mais tant qu'à jouer L'avocat du diable Puis à faire chier tout le monde Vas-y À un certain point Quand tu payes pour un jeu Tu payes pour la propriété intellectuelle Ce que tu veux C'est le jeu Ce que ça devrait faire C'est soit dropper le prix À quelque chose de plus raisonnable Parce que basically Un livre rare S'il était reproduit Il perdrait de la valeur Il y a le côté collection Un cert J'aime ce que tu dis C'est que tu peux Transpettre un peu L'espèce de contenu Dans le temps Mettons que j'ai jamais entendu Parler d'un émulateur de ma vie Puis que je veux jouer à Hagan Ça se peut que tu payes cher Ça se peut que ça me fait chier Que je trouve pas personne Non plus qui veut Mais tu peux quand même profiter De ça Mais Si j'achète une reproduction À 100$ Est-ce que je me suis fait hoaxer Ben moi Non non Attends moi j'ai juste un point Là-dessus Si t'es conscient Que c'est une reproduction Puis t'es d'accord Puis qu'on a le consentement Non non Sans le savoir Hashtag Pro gym Ouais Hashtag pro gym Et scandale sexuelle Si on a ton consentement Tout est correct Mais sans le savoir Je l'achète à 100$ Je suis quand même en dessous Si Non non Mais si il dit Que c'est un vrai jeu Ça l'est pas C'est mal Ouais ouais Ça je comprends Non ça c'est C'est grosseur Si c'est marqué C'est plus que grosseur Moi c'est une question De consentement C'est une vidange Si j'imagine que les jeux Sont couverts Sous le droit d'auteur De la même façon Qu'un disque Ou qu'un livre Le sont C'est sous la loi Public 50 ans Après la mort 25 ans Après la mort Peu importe Ce qui fait que tu peux Retrouver des albums De musique classique À peu près 5$ Parce qu'il n'y a plus Le droit de payer Dans le livre C'est la même chose Tu peux trouver Un recueil de pot Pour à peu près 5$ Un recueil de pot Non mais Ça se dit de même J'aime vraiment ça Ça n'appelait pas N'importe quel vieux Vieux livre Vieille oeuvre Quand je faisais du Oh excusez Je voudrais me dire Ça va être long Parce que Les premiers vrais jeux vidéo Remontent au début Des années 80 Le temps que le monde Qui ont les copyrights Meurt Et que ça fait 50 ans De plus Probablement qu'on ne sera plus là C'est 25 ans Est-ce qu'il va arriver la même chose Qu'éventuellement Tout le monde va pouvoir publier Du vieux stock Absolument Absolument Ça va être intéressant Justement J'allais dire Tantôt que Les détoines de Beethoven Puis tout Il n'y a plus de Zéro copyright après ça Ça c'est cool Ça en musique classique T'as des labels Je pense à Nexus C'est un label Tout ce qu'ils font C'est vendre des albums De musique classique À genre 5 piastres Comme vu un compositeur Ils font de l'argent Sur du monde Qui existe même Ça les compositeurs De cette époque-là T'as les artistes à payer Mais t'as pas le droit d'auteur T'as 100% le droit De mettre le toune Dans tes affaires Justement Quand je faisais du black metal Je m'amusais À faire des toune Comme Peste Noire Qui reprend Baudelaire Qu'il n'y a plus de droit Sur Baudelaire C'est Baudelaire Qui avait traduit Beaucoup d'Edgar Allen Poe D'ailleurs à l'époque Oh nice Si vous pouvez mettre La main là-dessus C'était un peu Comme le travail De working design Avec Square Un peu C'est un peu C'est un peu Comme les classels Wow C'est ce que je voulais faire Je voulais qu'on parle De ce qu'il y avait Ce jeu-là De reproduction Mais je voulais avoir Votre opinion Sur les reproductions Qu'est-ce que vous en pensez Personnellement Comme vous disiez Tant que c'est C'est honnête Que c'est identifié J'ai pas vraiment De problème J'en vois pas Que j'achèterais Mais si quelqu'un Est prêt à l'acheter Parce que moi J'ai dit ce que je pensais Mais je veux savoir Vous autres Toi dans la date Tant que c'est l'équipe Tu possèdes-tu Des reproductions Oui t'en as-tu Toi je veux savoir Vos repros Non moi j'en possède pas Tant que c'est bien identifié Je vois pas de problème En tant que tel Moi en tant que tel J'ai Terranigma J'ai eu quelques reproductions C'est dans l'époque Qu'on était C'était pas facile D'avoir des Mettons comme un rétro-pay Actuellement Qu'est-ce qu'on a On avait pas L'accès à tout Le luxe qu'on a C'est ça Pis en plus c'était des jeux Européens Ou japonais Qu'on pouvait même pas avoir Moi je me rappelle Que Terranigma Dans le temps C'était fait longtemps Je pense que je sortais Du secondaire En 2003-2004 Pis là je m'étais dit Faut jouer à Terranigma Mais là maintenant On est loin On est loin Ça te prenait le SS Ça te prend Regarde écoute ça Dans le temps On savait même pas Qu'on pouvait modder Notre super Tu savais pas Que tu pouvais couper Les pins en arrière Dans ma tête Je suis en train de checker Pour m'acheter Un Super Famicom Européen Avec l'adapteur Pis la cassette Pour jouer à ça À un moment donné On s'est rendu compte C'est rien que des pins Que tu coupes Là j'ai ma cartouche J'aurai pas de soins De Terranigma Payer 50 piastres Faut faire attention Là-dedans En tant que tel Il y a des cartouches Que c'est mal fait Des cartouches Qui peuvent Créer de dommages À ta console Des trucs de même Pour faire attention Hashtag la cartouche 150 jeux Rouge Que tout le monde avait Sur ses CGVQ Ça pétait Tout ton NIS Ça peut péter Sinon Après ça Au Game Boy Advance Je me suis pogné Je pense Circle of the Moon Une affaire Castlevania Ah oui Il est bon lui Ils sont tous bons Ils sont tous bons Les hosties de Metroidvania De Game Boy Advance Je me suis pogné Une cartouche de même On rouvre ça La batterie ne marchait plus Tu vois que c'est fait cheap C'est vraiment fait cheap On change la batterie Ça marche On se rend compte Que c'est une repos Je l'avais acheté Puis je savais que c'était une repos Ça devait t'avoir coûté Une pièce Ça devait être 5 pièces Je pense Le prix d'une repos De Game Boy Advance C'est 5 pièces À ce prix-là Quand tu t'as calé ça Ben c'est ça Moi je joue avec Mon calice Mais tu sais Des fois J'aime ça avoir La boîte Le livret Je me sens comme Michel Barrette des fois T'es la verne Avec ses 42 000 chars Non mais c'est ça J'aime ça avoir Vraiment L'authenticité Je comprends Le trip Des fois Tu as de la misère Je pense Max Avec ça Le trip collectionneur Mais c'est pas que j'ai de la misère C'est que je ris de vous autres Quand vous êtes trop toqués Vous payez 160 pièces Pour une mini NES classique Quand vous pouvez avoir Un pie Esti à 40 Bande de caves Moi j'ai pas mal dit Mon opinion Je voulais avoir elle La licorne Parce que moi J'ai dit tant que c'était legit Comme Mr. Jason D'ailleurs Ce que j'aimerais dire C'est que j'ai Mr. Gimmick Mr. Gimmick Un repro Qui est vraiment malade Vraiment belle Ils ont fait un beau travail En plus Mr. Gimmick Si vous avez pas joué à ça Au NES Allez joué à ça Tabarnak Fais un petit peu Une rétrospective De Mr. Gimmick C'est un jeu Qui n'a jamais sorti en Amérique C'est un jeu Qui n'a pas sorti ici Qui est sorti en Australie Et au Japon Go figure Pourquoi Australie Mais c'est juste Ces deux C'est un marché C'est peut-être le seul jeu Qui censurait Mais vu qu'il est sorti En Australie Ah non Australie c'est Europe Fait qu'il est folé Je le convertis Pareil Que je le convertisse En NTSC NTSC Ouais Parce que sinon Il était lent du tabarnak Mais sinon Allez jouer à Mr. Gimmick C'est meilleur que n'importe quoi Meilleur que Mario 3 Au NES Je vous le dis C'est un gros statement La musique À ça Ils ont leur propre instrument Sunsoft C'est Sunsoft qui a fait ça Ils ont chipé La cartouche Pour avoir plus de Fréquence Puis plus de Track D'ailleurs Ce qui est triste C'est quand tu joues au NES Tu l'entends pas ça Parce que le NES A pas autant de track audio Que le Famicom Quand tu joues au Famicom À Mr. Gimmick T'entends les tracks supplémentaires Que tu peux écouter Quand tu checkes la sound track Sur mon channel Retro Game Showdown Je l'ai Si vous voulez aller voir Ça marchait comme Un master system un peu ça Un peu T'as plusieurs Sound chips Et tabarnak Que ça sonne La musique de Mr. Gimmick Oui man C'est malade ça C'est une si on perd au même niveau Oui ben oui Je pense que c'est pas mal On perd pas même Cocoron c'est All time Probablement Le rétro game Que je peux C'est pas sonne ça Non c'est qui a fait ça Cocoron Je pourrais pas te dire Par cœur c'est obscur On parle ça de Cocoon Le film Non 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 C'est un jeu d'NES Vraiment malade Tu peux t'acheter La repro toute rose Justement Genre ils ont fait Une cassette repro Je sais pas si tu l'as vu La rose Je l'ai vu Je l'ai pas La repro de Mr. Gimmick Elle est vraiment bien fait Elle est verte Transparente Transuscite Fait que tu vois Tout le PCB à travers C'est que j'adore Mr. Gimmick Il y a des beaux produits Dans les reproductions Pis des fois Il y a de la crise de mâle C'est ça Faut se méfier Faut vraiment voir Qu'est-ce qui se passe Mr. Gimmick C'est de la qualité Pis toi Pour résumer Ce qui est simple C'est Une reproduction C'est comme une toile C'est comme un livre C'est comme n'importe quoi Tu payes pour la qualité Pis si c'est juste Si c'est honnêtement affiché Why not Dans les maisons d'édition Qui ont des free À faire gratis De pas payer Tout ce qui est Béla Lugosi Bob DiCarloff Tous les vieux films d'horreur Night of the Living Béla Lugosi Béla Lugosi's dead Bowhouse Béla Lugosi's dead Les vieux films d'horreur De Universal Ouais Tous les Wolfman La momie originale Je suis en train de faire Un essai en ce moment Sur The Strange Case Of Dr. Jekyll And Mr. Hyde Le livre Ou le film Le livre Le livre Je sais pas De Stevenson Stevenson Le Broadway Le livre d'original C'est tellement bon Max qui nous amène Sur un terrain glissant On parle Médias du Québec Nos sources d'informations Préférées Et ces choses là Du Québec Ça va être intéressant Ça les amis Oh my god Où est-ce que tu nous amènes Ben là Moi pis Mick On se disait Chris Pourquoi qu'on pourrait pas Parler de ça Un moment donné Parce qu'on peut pas S'être caché Il y a des affaires Qui se passent au Québec En sacrement Autant qu'aux États-Unis Ça brasse En hostie des médias Pis là je me disais Ça serait peut-être L'occasion de Ben tabarnak Voyons hostie Veux-tu qu'on en parle Oui c'est ce qu'on fait Veux-tu qu'on parle Veux-tu qu'on parle De salveille Veux-tu qu'on parle De brûlée Ok c'est vrai ça D'ailleurs Ah ouais Veux-tu qu'on parle De plusieurs affaires Au Québec Qui se passent Mais pour là Je veux savoir Où est-ce que vous prenez Votre information aux autres Personnellement Moi c'est sur Lcn.canoe.ca Lcn T'écoutes ça toi Lcn Lcn ouais À toutes mes heures de pause Je check sur Lcn Qu'est-ce qu'il se passe Peu importe Actualité Région Etc Je check Tout Tout Après ça je vois Sur amboz.com Mais il y a Beaux.tv On est quand même Dans le local Charlotte à Vincent Possiblement Mais moi j'aime ça J'aime être au courant De la dernière shit De qu'est-ce qui se passe En même temps Pis tu sais C'est pas plus pour en jaser C'est pour justement Ok Si c'est passé ça Mais tu sais Ouais Après ça Qu'est-ce que tu peux dire de plus Tu te prépares Genre Qu'est-ce que le monde va te parler Ouais mais Tu checkes-tu vraiment Des sources différentes Pour renchérir Ou tu checkes Deux affaires Semblables Dans le Le coin politique Excuse-moi Mais au Québec C'est une question Je te juge pas Tu sais À part que j'aille vérifier Par moi-même Au Québec Ça va être difficile En tant que tel D'aller voir Qu'est-ce qu'ici c'est différent Peu importe Absolument pas Tu peux checker Juste Tu checkes plus à Montréal Pis tout Genre la clique du plateau Pis tu peux checker plus à Québec Moi si je regarde Le boulevard 102-1 C'est clairement différent Il y avait même une guerre V'là pas long Le boulevard 102-1 Ça vient pas de Québec ça Ben oui c'est Québec Boulevard 102-1 Il y a une guerre Québec-Montréal Qui date C'est du sport Ben tu disais qu'il n'y a pas de différence politique au Québec Mais moi je t'ai dit qu'il y en a une Qui risque Non 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 je te parle D'ici Réveille Je te parle D'ici Je te parle pas d'ici On parle des médias que vous écoutez au Québec C'est partout Je te parle pas de la gauche Je te parle pas de Québec Juste je parle n'importe où Mais t'sais en tant que tel Je vais écouter Richard Martineau J'adore Richard Martineau Ben moi tout je l'aime en tant que tel Mais il fait pas Il est pas unanime Pis tout ça Je dis pas qu'il est unanime Je dis que j'aime l'écouter J'aime l'écouter C'est entertaining C'est hot Le père je tient de quoi quand il dit ça Il y en a une coupe de la même C'est-tu un peu le Milo du Québec Mon minus à être gay Côté troll Il se rend jamais au niveau de Milo Côté troll Il est quand même pas si pire Richard Martineau c'est comme le troll Qui veut pas qu'on l'appelle un troll Fait qu'il essaye de rester Socialement acceptable Il s'assure pas trop T'as pas vu le vidéo Qu'il se mettait Une tête de licorne Sa tête Il veut pas être sérieux Il sait qu'il niaise Copyright infringement Sérieusement Martineau C'est un peu un show Sensionnaliste Pis C'est drôle C'est correct de passer un message Par un personnage Mais à ce niveau là Faut que tu te mettes à croire Beaucoup de monde pour du cash Pis ça ça vaut pas la peine Justement Je trouve que tu dis De quoi de vraiment intéressant Qu'est-ce que tu penses À Guy Nantel Avec la polémique Qui arrive ces temps-ci T'as-tu entendu un peu Ce qui arrive avec Guy Nantel Avec Alice Parkett On peut en parler On peut en parler Guy Nantel faisait Comme des blagues Qu'il référait Par rapport à Alice Parkett Je sais même pas C'est quoi la joke Je vais même expliquer Dans le fond Guy Nantel Tout le monde sait Que c'est un peu un personnage Guy Nantel C'est sûr qu'il dramatise Que oui Il pense un peu comme ça Mais Chris des fois Il en met Je vais donner juste un exemple Un moment donné Il a fait un sketch Sur les Jeux olympiques Pis là il disait Qu'il riait des Jeux olympiques Pour femmes Pis pour handicapées Pis il disait Que c'était pas autant bon Que les Jeux olympiques Pour les hommes Pis que Chris On a pas besoin de ça Les handicapées Pis les femmes Pis finalement Il arrive une femme La meilleure femme De je sais pas trop quoi Pis la meilleure des handicapées D'un autre jeu Pis là Qui est coeur Guy Nantel C'est un personnage Il est self-aware un peu Ben oui C'est un personnage Pis il sait Oui ça n'a pas de bon sens Ce qu'il dit Mais Chris c'est un personnage Là ce qui est arrivé C'est qu'il a pris Ce personnage là Pis il a fait des jokes Sur les scandales sexuels Où ce qu'Alice Paquette Aurait couché Avec le gouverneur Sulvaki Je sais pas qui Mais que finalement Elle a pas couché Pas Slavounos Slavounos C'est ça qu'il dit C'est ça qu'il dit Dans cette joke Il dit Sulvaki Pis là Il dit pas le grec Ben c'est ça Il niaise un peu là-dessus Ça rends compte Qu'à soir là De parler de ça On se met la tête Sur le bûcher Ouais ouais Je le sais Mais dans le fond Il fait un personnage Pis il rit de ça Ouais mais C'est Guy Nantel Il rit de la polémique Quand tu passes Dans les médias Il va rire Pis son personnage Un peu cabochon Comme ça À place de dire Comment Slavounos Il va dire Sulvaki Comme il disait Dans son show Pis c'est le cabochon Qui parle Pis ça l'a passé Il s'est fait incœurer Il y a eu des menaces de mort Le gars Il l'a menacé Il est rendu en cours En ce moment Au Québec Il est en prison Il est enfermé Depuis un bout Pis ça marche En tabarnak Ce monde là Que ce soit Guy Nantel Que ce soit Mike Wood Ou peu importe Le monde Que ça scandalise Au point d'en écrire Des articles Ils se rendent compte Qu'ils font probablement Vendre plus de billets Pour les shows D'autres choses Ça marche pareil Exactement L'antel a vendu Parlez-en bien Parlez-en mal C'est un vieux principe C'est un vieux principe Mais c'est vrai Je sais pas Je pense qu'on est Un peu plus frileux Au Québec Qu'ailleurs aussi Aux États-Unis Je regardais Le show Que Dave Chappelle A fait pour Netflix Il y a pas longtemps Il y a des jokes De O.J. Simpson Il y a des jokes Des chipper Il était hors de balai Il me semble Bill Crosby Aussi Des affaires comme ça Il gêne pas Pour aller dans des sujets Qui sont quand même tabous Il y a un certain backlash Mais jamais intense Comme c'est au Québec Je sais pas Si c'est parce qu'on est On est moins de monde Fait que c'est peut-être Plus une bulle fermée Fait qu'on entend plus les voix Des affaires sur Chapeuve Pas long Comme Louis Siquet Qui commence à sortir Pis les scandales sexuelles Ben moi j'allais dire Que j'écoute pas Radio X Au rien J'écoute pas Radio X J'écoute 102 1 Moi j'écoute le boulevard Avec comment qu'elle s'appelle Nathalie Normandeau Sophie Durocher Pis l'autre Gass là Stéphane Gass Stéphane Gass Pis un autre Que j'oublie son nom Gilles Parent Non il est plus là Il est parti Gilles Parent Mais j'aime vraiment Moi pour vrai J'aime le boulevard 102 1 Pis sérieusement Je savais pas que Sophie Durocher Était autant Elle a critiqué Les féministes Elle a critiqué Les victimes D'agressions sexuelles Quand ils disaient Qu'il y avait pas assez Un grand nombre Pis Chris je pensais C'était une féministe Sophie Durocher Elle fait pas mal Juste répéter Ce que Martineau écrit Elle est pas mal plus De droite Peut-être parce qu'elle sort Avec Martineau Pis un bout Elle sort ça avec Martineau Ouais Elle sort avec Martineau Pis c'est ensuite Je l'écoute Avec Nathalie Normandeau Pis moi sérieusement J'aime pas ce que j'entends Tu trouves pas que le monde Qui débarque en radio à Québec Il devienne de façon magique Plus à droite Qu'il est à Montréal Le meilleur exemple Je pense c'est Éric Duhaime Éric Duhaime Quand il était à Montréal Il est à droite en crise Éric Duhaime Quand il était à Montréal Il était de droite Mais tu sais Ça me parlait de Milo tantôt Éric Duhaime Ça naît un Milo On peut dire ça Je vais pas avoir de préjugés Mais c'est ça Quand il était à Montréal J'aimais ça L'écouter Éric Duhaime Je trouvais qu'il faisait Des bonnes entrevues Depuis qu'il est à Québec J'ai vraiment l'impression À la radio Je l'écoute pas Je vais t'en être Mais des fois Je vois des posts passer Sur Facebook On dirait vraiment Qu'il pogne un hameçon Qu'il lance Pis qu'il essaye de pogner Les plus tarés qu'il peut Les sections de coups La vague Radio X Liberté de 2004 A restarté le précédent De radio trash populaire Il y a eu Il y a eu une période De transition je pense Je vais te dire Ben franchement Il y a eu une période Que le monde était frileux Pis à un moment donné Ben là Ça a continué Il y a pas eu de frileux On recule à 96 La jungle C'est quelque chose À 8h le matin Dans les autobus scolaires C'était extrêmement trash Je te parle après Après On tombe à où Parce que là on parle Il y a même pas 10 ans Entre ça pis Liberté Je pense que les gens Ont juste oublié On a dit à tout le monde Vous êtes frileux Parce que ça Pis là Tout le monde a fait Ah ben C'est une vague Je pense qu'il a pogné Là ou ailleurs On considère plus L'entrevue plus importante Que l'effet Contenu versus Emballage C'est vrai Je pense que ça vient Beaucoup aussi Avec Twitter Facebook Buzzfeed Etc Tout ce que tu veux C'est plus Créer un buzz Créer des partages Vendre de la pub Que susciter une réflexion À long terme Je pense là L'impact est plus important Que ce qui va en rester C'est beaucoup Je trouve ça malheureux Qu'il y ait même Beaucoup de médias Plus Mettons de médias Traditionnels Entre guillemets Qui s'en aillent Vers Cette voie là À essayer de faire Du clickbait Essayer Du native advertising Pis des On le voit beaucoup Des événements Qui se passent Prenons une attaque terroriste Peu importe laquelle Souvent tout le monde Va se battre Pour avoir les informations En premier Il va sortir Des informations Qui sont conflictuelles Des affaires qui sont pas vraies Que la police va dire C'est pas vrai Finalement ils vont revenir Sur leur parole Ça lance des théories Du complot Parce que Ouais mais là Quelle place Avait dit ça au début Pis la police Dis que c'est pas vrai La police nous dit De la bullshit C'est ça Souvent j'ai l'impression Que c'est les médias Qui essaient D'avoir le scope Tout le temps Qui donnent du matériel Au Alex Jones Et au Eric Duim De ce monde là Après pour délirer Sans parler de Un certain point On a une époque Où tout le monde Peut commenter À une vitesse tellement rapide Que si t'as pas un média Qui trace un chemin Je pense qu'une histoire Peut déraper À une vitesse Incroyable Sur le net Ah clairement S'il y a un contrôle Du média Il y a un devoir Du média De dire N'importe quoi Dans une direction Pis d'avoir le choix De la direction Que de laisser quelqu'un Dire n'importe quoi C'est plus dur De ramener une opinion Que de s'excuser Pis le délire De fake news Qu'il y a eu récemment Je joue un peu là-dedans Aussi Ça devient difficile De tracer la ligne Oui t'as des affaires Prenons Daily Stormer Mettons que Oui la grosse majorité De ce qu'ils vont écrire Tu sais que c'est de la bullshit Mais T'as des médias De plus en plus Des médias traditionnels Qui vont jouer Sur la ligne CNN Pis Je vais pousser même plus loin Quand t'as des médias Je vais prendre la presse Emboss.com Le fait Quand tu vends De la publicité native Que tu présentes Un texte payé Dans le même format Que les articles Pour faire voir Au monde Que c'est les articles C'est dur Après ça De te retourner De dire que l'autre Fait du fake news Pour faire de l'argent Sur de la bullshit C'est comme voler la une Un peu T'accuses quelqu'un De publier de la bullshit Pour faire de l'argent dessus Mais de ton côté Tu vires le processus À l'envers T'acceptes de l'argent Pis tu publies de la bullshit Après On a vu ça souvent Les premières fois Qu'on voyait ça C'est que La une de ton journal Est une publicité C'est de la crise De marge À Montréal Tu voyais ça souvent Avec les médias gratuits Le journal métro De 24 heures Ces affaires-là Qui te donnent gratis Mets-toi dans le métro Souvent la une est achetée Parce qu'à un moment donné Imprimer des journals gratis C'est bien beau Des becs Ben c'est ça Mais on a vu ça Avec le journal du Québec Je pense aussi Des affaires même Mais c'est pas Forfait Vidéotron C'est pas ça non plus Au moins quand c'est Clairement une pub Que c'est pas Déguisé dans ton contenu Éditorial Pour avoir l'air De vrai contenu Un peu comme tu parlais De LCN Peut-être que Québécois C'est une cible facile Mais quand LCN Utilise un bulletin De nouvelles Pour m'annoncer Que Vidéotron Lance des nouveaux Parfaits C'est un peu de la boîte Nouveau forfait Il y en a pas Beaucoup de médias De droite au Québec Que je trouve Je vais pas utiliser Le terme crédible Mais en même temps Intègre Je vais te reprendre Là-dessus Moi je pense Que 102.1 Est plutôt Un peu plus de droite La clique du plateau Puis ils sont quand même crédibles Je vais être cliché Mais Radio X Tu sais Il m'a amené Tu peux pas donner Crédibilité à Jeffy Lyon Il dit tellement de merde Que tu sais Même si une affaire Qui dit est vraie Il met tellement de merde On y va cas par cas On peut y aller Cas par cas Avec Fillon Je pense Ouais mais je veux pas Avoir besoin d'y aller Cas par cas Avec mes sources Ouais mais c'est pas le choix C'est du cas par cas Ouais mais si tu dis Que cette source là C'est bon Mais que de quoi à dire Mais que de quoi à dire Tu vas juste le prendre Quand ça va faire ton affaire Tu sais tu parles de Jeffy Lyon Nous autres on a des mecs Effectos men Bon Si tu trouves que du cas par cas C'est bien De la reproduction S'il y avait juste Une cartouche sur trois Qui était indiquée Ce serait correct Qu'est-ce que tu veux dire par là Ben c'est du cas par cas Ils sont indiqués Mais juste pas tous Non mais calice Dans la vie Tu peux pas rien prendre Pour du cash Je veux dire Tu peux pas dire Moi je suis juste de droite Ou moi je suis juste de gauche Non Toi t'es du cas par cas Tu vois Pour certains cas Moi je suis de droite Pour certaines affaires Je suis de gauche T'as rien Tu peux pas dire Je suis d'accord Ben c'est ça que je voulais dire À un moment donné Sur tes sources Tu sais qu'il y en a certaines Qui vont avoir un pourcentage De bullshit Qui est plus haut Peut-être que mon threshold Il est plus beaucoup Non mais le problème Vient quand Mon threshold Hey man Tu rentres dans les termes Techniques de pédale Je vais dire Non c'est un terme aussi Littéraire Le threshold Il y a ça dans Magic Tu devrais le savoir C'est quoi ça le threshold C'est un terme littéraire aussi C'est le seuil Ouais Mon seuil de tolérance Dans ce cas-ci Le problème vient Quand tu crois Automatiquement Qu'il y a de choses Parce que tu dis Ah cette personne-là C'est dieu Fait qu'automatiquement Quand il dit quoi C'est super Exactement Le problème vient là Moi je ris souvent Je dis Ah ouais Mais Milo is God Pis tout ce que Milo Il dit c'est bon Mais je niaise un peu Là Le problème là-dedans Il vient peut-être Du fait que L'opinion Prend trop de place Versus l'information Tu sais Si tu lis Un texte d'agence De presse D'habitude tu peux te fier Au fait qu'ils sont écrits dedans Ça dépend Tant qu'il y a de l'argent Au bout En général Je me fie plus Un texte d'agence De presse Qu'au résumé D'Alex Jones Pas si c'est dirigé Par CNN CNN c'est pas Une agence de presse On est rendu Au bloc De Mister La Glicorne Oh yeah Fait que c'est quoi toi Mais t'es quoi Tabarnak C'est quoi la licorne Explique nous ça T'es quoi T'es quoi On sait pas On pense que t'es un cosplayer On va dans la métaphysique À ce niveau là Est-ce que t'es un furry Ou t'es un cosplayer Non Non plus Donc explique nous t'es quoi Non continue ta game De Guess Who J'étais quand même bon Ben je sais pas man Tu fais des fasses Ouais T'es-tu un calinours Non j'ai jamais entendu Celle-là je pense Ah ouais man T'es quoi Explique nous ça T'es du grand genre Homme licorne Parce que lui Attends mes cartes Dans le fond t'es non binaire C'est un centaure Non binaire C'est un centaure non binaire Yes Je suis un 3 dans un monde De 1 pis de 2 Hey Christ C'est peut-être un queer Non binaire Mais explique man Qu'est-ce que t'es T'es quoi la licorne punk Y'a pas de concept man C'est Parce que t'es une page Facebook T'es partout dans les shows Mais parle Mais parle Qu'est-ce que tu fais en tant que tél Exact T'as pas oublié la joie Je vais apporter de la joie man C'est vraiment C'est ramener l'essence de Je pense que l'idée est venue En écoutant du Toy Dolls Toy Dolls Qui est quoi C'est quoi ça C'est du fun punk Fun punk Tu peux te taper Toutes les disques T'as pas de malheur En écoutant Ok C'est comme C'est la joie C'est pas du fun punk aussi Ouais Y'a un côté fun Y'a un côté engagé Ah ouais j'avoue Comment Jeff mentionne que les Toy Dolls C'est la vie En faisant des thumbs up Si Jeff aime ça Ça veut dire que c'est pourri On parle pas de choix de jeu vidéo Oh 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 Excusez Jeff Le concept c'est C'est ça qu'on veut savoir Ça apporte du bonheur Ouais ça apporte du bonheur Tu fais ce que tu veux man Tu fais ce que tu veux C'est comme le film Juno Pis dans un show Je pense que c'est le genre de place Que tu peux être de même Tu peux pas être de même Mettons tu débarques de même Au carrefour 5 jours Ça marcherait pas Ça se peut que ça marche pas Tout marche au niveau Où est-ce que toi Tu crises l'opinion du monde Ça dépend peut-être du show Ouais mais toi tu te fais arrêter Par la police Ouais ça dépend du show C'est peut-être plus facile Un show punk Que l'orchestre symphonique Mais moi j'ai une question Je serais pas contre l'essayer Pour ramener le niveau de C'est pas parce que j'écoute du punk Que j'ai pas été élevé Que du classique Ou j'ai pas entendu J'ai pas entendu du Brassens Ou que Pour faire une histoire courte C'est super c'est la vie C'est quoi que tu fais T'arrives dans des shows Pis t'es déguisant d'icônes C'est ça là C'est ça le concept Le core là Continue Le core c'est juste ça Mais non mais Va au Rockefeller Nomme un festival Y'a du monde en banane Dans le crayon Pis toi t'es à l'icône C'est d'où que t'es venu L'idée là Ma salle Demain Demain Je me déguise en licon Pourquoi Planet Smashers À Baie Saint-Paul Pis la raison Pour le fun Pour le fun J'ai trouvé le saut J'ai fait Ok t'as trouvé un saut de même Pis t'es dit Oh wow Ça va être cool Il y a pas eu une recherche Élaborée Oh no shit Moi je pensais C'était comme Un gros Un gros pèlerinage Philosophique Depuis longtemps Bon là Pourquoi Pourquoi je vais me déguiser En licon Pourquoi pas Pourquoi Moi j'ai une autre question C'est probablement La meilleure question Depuis le temps Quand je vois du monde random Parce que c'est le premier soir Que je te vois Ben je t'ai déjà vu avant Mais Allo Police Ça compte pas Oh my god J'allais te poser Une question Très importante C'est important Comment ça Si tu vas dans Toutes les shows Pis tout Je t'ai pas vu À Woodstock Ben j'ai jamais allé À Woodstock Le concept est venu après What the fuck Le concept est venu après Ben non man L'année passée Ton concept existait Pis t'étais pas à Woodstock Pis l'année d'avant aussi Non Ben what the fuck Ben je peux pas être partout Ben viens à Woodstock Ben man L'année prochaine L'année passée Ça aurait été triste Comme promenie Woodstock Ben Ah c'était vraiment triste Bon ben tu vois Pourquoi tu m'avais D'une place triste Non mais Tu fais des funérailles Non mais Non 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 L'année d'avant C'était malade J'ai déjà vu des funérailles malades Mais j'étais pas invité pour autant Justement si on avait Le licorne punk Ça serait peut-être plus cool Je sais pas aller en licorne punk Des funérailles Oh Je pense qu'en arrivant Je brûlerais une burqa Pour me donner du buzz Westboro Baptist Church Je brûlerais une burqa Oh my god Loi 62 On partit de la loi 62 la gang T'as des anecdotes à compter un peu T'es quoi tes meilleurs shows Des meilleurs anecdotes Des meilleurs shows Parlons punk Parlons punk Faudrait que t'évalues L'expérience générale Ou la présentation Le show L'ambiance L'expérience générale Rockfest J'ai deux ans C'était juste merveilleux Il faisait super beau Il faisait super show Puis tout a été le fun Tout a bien marché Shout out à JP Qui a des sons paxac À Saint-Prosper Bien JP Yeah C'est un inside au point Où est-ce qu'il y a des filles De Montréal Qui l'ont burné Durant la fin de semaine Puis c'était quand même cool Mais je vous raconte pas l'enquedote T'as allé chier Fuck off Est-ce que le monde te reconnaisse D'un show à l'autre À un point Où est-ce que ça en est presque Métaphysiquement impossible Où est-ce que le monde me dit T'étais à un show T'as une fin de semaine Mais j'étais à un autre show Puis ils vont m'ostiner Sur l'information Mandela Effect J'imagine que c'était T'es ton impressionnant Mandela Effect Ouais peut-être Mais en même temps Je suis pas tout seul Il y a eu des photos Est-ce que j'étais avec un autre doux Dans l'icorne Puis c'est Deux licornes Ouais faut pas que ce soit Un concept unique C'est-tu un peu comme des filles À un bel de finissant T'arrives à un show Puis il y a un autre doux Qui est habillé en licorne T'es-tu en peau T'es un caliste Ben non Ben non c'est le contraire Quelqu'un d'autre T'as la même coupe de cheveux Que toi Quelqu'un d'autre T'as une face qui te ressemble Quelqu'un d'autre Tu s'appelles Mick Le même gilet que toi Hold on man Je suis Mickaël Goulet Ouais mais tu pètes pas ta gueule À tous les autres Mickaël Goulet Qui existent Ouais Je parlais à l'enterrement D'un d'autre Qui avait le même nom que moi À Victoriaville Pour pisser sur sa tombe C'est un true fact Mais toi t'as arrêté Dans un band Toi t'arrêt Mais ça je pense En tant que tel Ben oui on a déjà eu un band Ça a été prolifique Prolifique C'est ça le nom du band On a brûlé plus de band members Par l'alcool Que Metallica En moins de temps Mais ça c'est prolifique C'était l'épisode 19 De C'est pas pour les doux Merci de nous avoir écoutés On revient la semaine prochaine Avec Max de Retro Game Throwdown Mickaël Et GF de Game & Watch Qui sera de retour Derrière le mic Ok Watch and game GF du garage Mathieu Bérubé Merci à la Licorne Point De nous avoir Ouais c'était super Femme Merci à vous autres les gars Ça donnait que je passais par ici Pour la contrebande d'armes T'as vraiment des qualités Radiophoniques Ça se peut que Ça se peut que Tu me remplaces Hey bonne soirée tout le monde On se retrouve dans un autre podcast Oh yeah Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501